Au bout du 30e jour de coma, les réanimateurs appellent chez moi pour avertir qu'on arrive au bout des moyens. On dit à Valérie, s'il survit, ça tiendra du miracle, et s'il s'en sort, il y aura forcément des séquelles. Je m'appelle Benoît Duterte, j'ai 68 ans et j'ai survécu au Covid. Une infirmière vient me dire que je n'arrive pas à me réoxygéner suffisamment avec le masque. On me demande si je veux téléphoner chez moi pour avertir de ce qu'on va me faire. On va m'endormir pour une durée indéterminée, il faut que je dise au revoir. Je vais être endormi pendant 47 jours, pendant lesquels il va m'arriver pas mal d'annigroches. Je vais énormément compliquer, je vais surtout pas pouvoir rapidement retrouver d'autonomie. Je ne parviens pas à m'oxygéner au masque, on continue le coma, on le prolonge. Je fais ce qu'on appelle un délirium hyperactif de coma. Je me bats un peu comme une bête fauve, j'arrache le matériel, j'arrache l'intubation, il faudra m'intuber trois fois au total. Je me surinfecte avec une clepsie alnosocomiale. Je passe en insuffisance circulatoire, en défaillance pluriviscérale. On me fait deux dialyses, j'ai une flébite à chaque jambe. J'ai également une hépatite toxique, j'ai tout pour partir. Et d'ailleurs, au bout du 30e jour de coma, les réanimateurs appellent chez moi pour avertir qu'on arrive au bout des moyens. On dit à Valérie, s'il survit, ça tiendra du miracle. Et s'il s'en sort, il y aura forcément des séquelles. Évidemment, rien de tout cela s'est avéré. Je crois que je le dois au talent des réanimateurs qui ont mis toute leur force et tout leur génie à me soigner. Je dois aussi, je crois, ma survie à l'esprit, à la foi, à la prière autour de moi, au sacrement qu'on est venu me porter, pensant que je n'en avais plus pour longtemps. La foi n'est pas un problème de raisonnement, n'est pas une question d'intelligence. La foi se ressent profondément et se vit. J'ai entendu récemment une interview de Gérard Depardieu qui parlait de la musique. Et la journaliste lui demandait, monsieur, est-ce que vous pensez qu'il faut comprendre la musique pour l'aimer ? Et il répond absolument pas, pas du tout. La musique, on l'aime ou on ne l'aime pas. La foi, c'est un petit peu comme ça. On l'a ou on ne l'a pas. À partir du moment où on l'a, bien sûr, on la cultive, on la pétrit, on la vit. Dans ma situation, je crois que ça a pesé suffisamment lourd pour que je revienne à la vie. Je n'ai à aucun moment pensé que je mourrais. Peut-être dans un épisode de détresse où j'étais en train littéralement de manquer d'air avant qu'on ne me mette un masque Venturi. À ce moment-là, j'ai quand même eu très peur de mourir asphyxié. Je peux affirmer que j'en suis sorti sans séquelles. Et ça, c'est un peu extraordinaire. Quand d'autres malades, moins chanceux que moi, se sont retrouvés avec de la fibrose pulmonaire, c'est-à-dire une capacité respiratoire réduite, eh bien moi, je n'ai aucune atteinte de cet ordre-là. Je peux refaire du sport, je peux nager, marcher, avoir des activités, faire du vélo sur des kilomètres avec des amis. J'ai retrouvé les joies de la vie avec une intensité décuplée parce qu'au moment où je suis tombé malade, j'étais la tête dans le guidon, comme on dit, avec mon travail. Je ne faisais pas de sport et j'ai eu une condition physique finalement meilleure. J'ai bénéficié du savoir et de l'efficacité professionnelle des médecins, des meilleurs réanimateurs qu'on puisse trouver, je pense, des meilleurs rééducateurs. Mais le petit détail qui fait tout, c'est également la petite main, comme on dit, mais celle qui vient se poser sur vous avec gentillesse et qui vous réconforte. Et je crois qu'à tous les échelons, ils ont tous été géniaux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada